J'aimerais parler aussi des orphelins. On en parle à chaque année, mais c'est vraiment important. Il y a 33 000 orphelins qui ont été recensés dans les dix dernières années, et 26 000, on ne sait juste pas où ils sont. Et parmi ces orphelins, il y a un jeune homme que j'aimerais vous parler ce matin, c'est Valéra. Valéra, à l'âge de quatre mois, reçoit un vaccin qui le paralyse de la taille aux pieds. Il grandit toute sa jeunesse en chaise roulante, et il grandit dans une chaise roulante. Mais à l'âge de dix ans, en fait, à dix ans, sa mère avait des dettes à payer, et à un moment donné, elle est arrivée au constat qu'il faut que je vende mon fils pour être capable de payer ma dette. Et ce qu'elle a fait, elle a vendu un réseau de trafiquants en Russie. Et alors qu'il était en Russie, il avait développé une difformité dans son corps parce que la chaise roulante n'avait pas de soutien dans le dos. Donc, plus les années avançaient, son corps se déformait comme ça, et aujourd'hui, il est pratiquement comme ça. Son corps est sur le côté, mais son regard, sa tête est droite. Donc, il y a une difformité comme ça, et les trafiquants en ont profité. Il faisait dormir dans un sous-sol qui faisait froid, et à tous les jours, il l'envoyait dans le métro pour quémander de l'argent et avec des vêtements très légers dans le but que les gens voient sa difformité pour qu'il puisse rapporter plus. Il se servait de lui. Et à tous les jours, il devait aller dans le métro, et il n'y avait pas nécessairement un escalier adapté à sa chaise roulante, donc il devait prendre la chaise roulante et descendre une marche à la fois, aller jusque dans le sous-sol du métro. Mais souvent, il déboulait l'escalier avec sa chaise roulante. Il est arrivé à un tel point qu'il voulait mourir. Il était début adolescence. Il voulait mourir. Jusqu'au jour où il a été en mesure de se sauver de cet endroit, il atterrit en Ukraine, où il y avait la gare qui était là, et il y a une dame, il voit une gentille dame qui lui offre son aide. Donc, évidemment, il va dire merci, puis oui, j'accepte votre aide. Et cette dame-là l'amène chez elle, et lorsqu'il arrive chez la dame, elle avait son mari aussi, et cet homme-là était un membre d'un autre réseau de trafiquants. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ils l'ont pris, ils l'ont ramené à Moscou. Ils l'ont ramené en Russie pour encore profiter de lui. Toi, tu vas nous ramener de l'argent encore. Et après quelques années, la police s'en est mêlée. Il a été placé dans un orphelinat. Et dans cet orphelinat-là, il y a un désir. Je veux voir ma mère. Je sais qu'elle m'a vendue, mais je veux la voir. C'est la seule personne que je sais qu'elle m'a déjà aimée. Donc, sa mère vient, elle accepte de venir. Et alors qu'elle est là, à l'orphelinat, elle a un crayon dans les mains et elle signe pour renoncer à ses droits sur lui. Elle va signer et puis elle va dire, « Tu voulais me voir, là? Tu m'as vu, là. Maintenant, je ne veux plus jamais te parler. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. C'est comme si je ne t'ai jamais connu. En d'autres mots, je t'abandonne, je te laisse là, tu ne vaux rien. C'est ça qu'elle est en train de dire. Tout l'espoir qu'il avait, il venait de voir l'espoir s'évanouir devant lui. Sa propre mère, elle abandonne encore. Il a été placé dans un orphelinat. En fait, à 18 ans, il a été déplacé d'un orphelinat vers un endroit où on prend les gens avec les problèmes mentaux. Donc, il se retrouve dans un asile psychiatrique, carrément. Mais il est intelligent, le jeune homme. Donc, il dit, « Ce n'est pas ma place. » Il a tout sa tête, c'est juste son corps qui n'est pas fonctionnel. Alors, ils l'ont transporté, ils l'ont amené à Saratagalbena, où il y a un endroit, un homme, un pasteur qui a une maison pour personne âgée. Il dit, « Regarde, je vais le prendre, je vais m'en occuper. » Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il sert Jésus, il a donné sa vie à Jésus. Et ce jeune homme-là, vous l'avez vu sur la photo, l'année passée, attendez, attendez. L'année passée, on l'a vu, on n'avait pas entendu toute cette histoire-là. On savait juste qu'à 18 ans, il était mis à l'asile et lui, il l'a pris avec lui. Mais toute cette histoire, on ne la savait pas. Mais aujourd'hui, on le voit rayonner et on dit de lui que c'est le gars à aller voir lorsque tu as un problème avec ton téléphone cellulaire. Tu échappes ton téléphone, il brise, va voir Valéra, il va t'arranger ça. Il n'y a pas d'outil, il n'y a pas de technologie pour faire quoi que ce soit, mais avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, il est capable de réparer ça. Il est passé de quelqu'un d'abandonner, de délaisser, de tu ne vaux rien à quelqu'un qui a une valeur aux yeux de Dieu aujourd'hui. Et je veux vous dire qu'on peut faire quelque chose pour lui et pour les autres parce qu'il y a d'autres orphelins qui sont handicapés comme ça, qui sont abandonnés des gens autour d'eux, mais il y a des gens comme vous et moi où on peut donner, on peut faire quelque chose pour soutenir ces orphelins-là parce que l'orphelinat est en train de se bâtir, mais ils ont besoin de faire des chambres et tout ça pour accueillir ce genre d'orphelin-là. Il dit à ses disciples, il faut prier. Les gars, il faut prier parce que des brebis, il y en a. Des gens qui ont besoin, il y en a. Mais Jésus ne s'est pas contenté seulement de dire ça. Il dit maintenant, je vous envoie. Et je crois vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais je répète, je crois vraiment que c'est un appel pour chacun de nous. Je sais qu'on va prier et je sais que pendant qu'on va être partis, vous allez nous soutenir. Mais je crois que ce qui va faire une plus grande différence encore, c'est qu'on puisse joindre à la prière une participation. Merci. – Sous-titrage FR 2021